... On doit comprendre ceci. Voyez, une chose, c'est que... vous n'avez pas vu le monde. Vous ne l'avez vu que de la façon dont il se réfléchit sur le miroir de votre mental. Oui. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est. Vous le voyez dans le miroir du mental humain tel qu'il est déformé d'une certaine façon. Si vous étiez une sauterelle, vous verriez le monde très différemment. Si vous étiez une autre créature, vous verriez le monde très différemment. Donc, votre miroir est un certain niveau de biais. Parmi toutes les créatures, ce qu'on appelle l'évolution, c'est que... à un niveau, votre miroir est un peu plus plan que les miroirs possédés par les autres créatures dans leur mental. Supposons qu'il y a un tigre ici. Je parle de l'animal. s'il y avait un tigre ici, il vous regarde, dîner, petit déjeuner, déjeuner. Il ne peut pas penser au-delà de ça. Parce que son miroir est comme ça. Le miroir de son mental ne lui montre que de la nourriture. comparé aux autres créatures, un être humain a un miroir plus... plan. Mais il peut être déformé selon les diverses identifications et biais qu'on accumule avec la vie. si vous êtes très fortement identifié à quelque chose, alors vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Tout est déformé dans votre mental. Mais si on travaille... si on le travaille, si on polie notre mental suffisamment, il peut devenir un miroir plan qui montre tout tel que c'est. Mais tout de même, un miroir ne capture pas vraiment quoi que ce soit. si vous regardez un vieux miroir qui a 500 ans ou 200 ans, peu importe, peut-être que des millions de visages se sont réfléchis sur ce miroir, mais aucune trace de ces visages ne demeure dans le miroir parce que un miroir ne fait que réfléchir. De même, votre mental ne fait que réfléchir ce que les cinq organes des sens saisissent à cet instant. Il réfléchit tout. Pas nécessairement tel que c'est, mais il réfléchit tout à part vous. Vous ne pouvez jamais passer devant le miroir parce que vous êtes toujours derrière le miroir. Vous ne pouvez jamais passer à l'avant du miroir. vous êtes toujours à l'arrière du miroir. Donc, ce que cela veut dire, c'est que vous ne faites jamais l'expérience du monde tel qu'il est et vous n'avez jamais non plus fait l'expérience de celui qui est derrière le miroir. Toute la vie est passée à juste voir beaucoup d'images qui arrivent sur le miroir et qui n'y laissent aucune trace. C'est la raison pour laquelle plus de 80% des gens à l'instant de la mort, si vous les regardez attentivement, vous verrez qu'ils sont déconcertés. parce que quand ça commence, quand cet instant arrive où il va se terminer tel que vous le connaissez, soudain, vous réalisez que vous ne l'avez jamais vécu. Vous n'avez jamais commencé. Déjà, c'est qu'ils disent que c'est fini. Vous verrez, les gens qui ont eu de fortes expériences, pas forcément du fait de leur éveil ou autre, disons qu'ils ont eu de très fortes expériences en termes de situations ou d'événements très puissants dans la vie, peut-être des guerres ou des révolutions des situations extrêmes, même des accidents, des situations extrêmes où il n'y avait pas de place pour penser, juste un événement très fort en cours où de bien des façons, le miroir du mental s'est brisé et quelque chose de plus a eu lieu pour on ne sait quelle raison, agréable ou désagréable, peu importe. Vous verrez que seuls ces gens vont mourir soit dans la joie, soit dans la douleur. Tous les autres meurent déconcertés. Même s'il y a une douleur physique due à une maladie ou à un état corporel, quand cet instant arrive, vous verrez il y a de la confusion parce que soudain, vous réalisez au dernier moment que vous n'avez jamais commencé et ça se termine. Donc, soit vous devez voir la création telle qu'elle est, soit vous devez faire l'expérience de celui qui est derrière le miroir. si aucune de ces deux choses n'a lieu, tout ce que vous avez vu ce sont les reflets sur le miroir. Ce n'est pas la vie. La vie n'a pas de prise. La vie n'a pas de racine. Elle ne fait que passer. L'activité du mental et l'activité du corps sont la seule satisfaction que la plupart des gens ont parce qu'ils ne connaissent pas la félicité de leur être. Donc, on ne veut pas briser le miroir, on veut garder le miroir, mais on veut trouver un moyen de se glisser derrière le miroir. On y va ? La forme géométrique la plus simple et la plus stable est un triangle. Bien. Toi. Oui. Pose ces choses foncées. Juste. Ferme juste les yeux et tiens-toi debout face à eux. Tiens-toi debout comme tu veux, mets tes bras comme ça, comme ça, maintiens cette position un certain temps et prends telle ou telle pause. Quelque chose. Quand il se tient comme ça, je veux que vous observiez ça, cela non pas en tant qu'être humain, juste en tant que forme géométrique. Commencez au moins à voir combien de triangles dans ceci. Tiens-toi autrement. 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 Je veux que vous regardiez sans cesse combien de triangles, combien de triangles. Cette forme simple d'un homme debout, en combien de triangles pouvez-vous la décomposer ? Donc, si vous voyez 3, 4, 5 triangles, essayez de passer à 25. Vous en voyez 25, essayez de passer à 50. Vous en voyez 50, essayez de passer à 500. Et ainsi de suite. Faites-en plus et plus et plus. Voyons voir. Tiens-toi autrement. Tiens-toi incliné ou autre. Vous pouvez en voir au moins un sur sa manche, c'est sûr. D'accord. Maintenant. Merci. Quoi ? Vous aimez la performance ? Vous... Vous devez comprendre que la forme géométrique la plus fondamentale, c'est le triangle. Et c'est la forme la plus stable. Tous les chakras sont des triangles. Tout, à l'intérieur de tout, fondamentalement, c'est... Vous pouvez le décomposer en triangles, toutes les formes. Plus vous pouvez couvrir un certain espace précisément, quand vous voyez ce corps, si vous pouvez remplir chaque millimètre avec un triangle, vous commencez à comprendre la géométrie de cette forme en particulier. Vous voyez de grands triangles. Vous verrez que certaines parties du corps seront coupées. Oui. Si je décompose ce corps en trois triangles ou cinq triangles, certaines parties seront coupées. Vous... Elles ne peuvent pas être incluses. et il y aura des espaces vides à l'intérieur. Donc, si je dois complètement remplir celui-ci de triangles, je vais devoir en faire dix millions de triangles. Cela va nécessiter beaucoup d'attention pour arriver à décomposer celui-ci en millions de triangles. Si vous le décomposez comme ça, ça n'a pas à être fait aussi techniquement que je le dis, mais quelque part, il n'y a que si cela a lieu, que vous aurez une imagination vive où quand vous imaginez quelque chose, c'est aussi réel que le réel. Cela, vous le faites mieux quand vous dormez que quand vous êtes réveillé. Si vous voyez une fleur ou un homme ou une femme ou un éléphant ou un rhinocéros, vous le voyez très clairement dans votre rêve, n'est-ce pas ? Voyez, vous vous en sortez mieux endormi que réveillé. Ce n'est pas bon. Si vous conduisez mieux quand vous dormez, vous êtes un mauvais conducteur. Oui. Si vous êtes un meilleur conducteur quand vous dormez, ça veut dire que vous êtes un très mauvais conducteur quand vous êtes réveillé, n'est-ce pas ? C'est ce qui a lieu en ce moment, dans votre sommeil. Vous êtes capable d'imaginer quelque chose très clairement. Géométriquement, vous êtes en plein dans le mille, oui ou non ? Si vous voyez cette personne dans votre rêve, elle est juste comme elle est. Parfois, si vous ne l'aimez pas, elle devient comme ça. Si vous l'aimez beaucoup, elle devient gentille, plus gentille qu'elle ne l'est. Cette petite exagération est là, mais il n'y a pas de problème de géométrie. Oui ? Elle ne perd pas sa forme comme ça. En ce moment, si vous essayez de l'imaginer, elle perd sa forme. Vous ne pouvez pas maintenir la forme. Ça veut dire que vous conduisez mieux en dormant. Pas une bonne chose, n'est-ce pas ? cela va demander une certaine dose d'exercice du mental. Vous n'allez peut-être pas arriver à grand-chose en deux jours ou en un jour. Mais si vous commencez cela, si vous comprenez le comment, si vous comprenez au moins le processus, le comment, vous pouvez le faire n'importe où. Vous pouvez être assis dans votre bureau, sérieusement au travail, mais sans travailler. Sans travailler. Si vous êtes assis quelque part, quoi que ce soit, maintenant, vous voyez ce récipient, vous pouvez le décomposer géométriquement en un million de morceaux et le réassembler. Si vous exercez votre mental comme ça, il va devenir tel que vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez. Ne vous précipitez pas pour demander ceci, cela à tout. Malheureusement, cela peut marcher, mais vous allez vous esquinter gravement. Donc, ceci n'est pas pour créer ce que vous voulez. ce n'est pas pour avoir. C'est pour aller vers être. Pouvez-vous maintenir cette discipline ? Juste parce que vous avez une certaine capacité, vous n'allez pas commencer à demander c'est quoi déjà ? La loterie à 1,2 milliard de dollars ? Quoi ? Rollerball. Powerball. Donc, Powerball, Powerball, Powerball. Vous allez peut-être gagner, mais la boule pourrait vous écraser et s'en aller. ce que je dis, c'est que ce n'est pas ce genre de but. Le but, c'est de maîtriser le mental pour qu'il vous permette d'aller derrière lui, pour que vous ne passiez pas toute votre vie à juste regarder les reflets sur le miroir de votre mental. Vous commencez à goûter la vie telle qu'elle est. Eh bien, on fait déjà des pratiques. Shambhavi est une façon simple et belle de le faire. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne sont pas capables d'y rester. Mais si on veut vraiment simplement y être tout le temps, alors un peu de maîtrise du mental va faire du bien. Mais dès que vous avez des petites capacités, si vous pensez que vous voulez guérir les gens, votre ami a un cancer, vous... Je vais défaire le cancer et le remettre. Vous allez peut-être y arriver, mais vous serez un désastre pour vous-même et pour le monde. Parce que cela n'est pas fait pour être utilisé comme ça. Cela n'est pas du tout pour aller vers là. C'est juste pour vous donner accès à quelque chose de plus que votre mental dans votre vie. En ce moment, c'est tout. Ce fichu mental stupide, c'est tout ce que vous avez éprouvé. Pensées et émotions, pensées et émotions, pensées et émotions, ce ne sont que des images sur le miroir. Elles n'ont pas d'importance, pas de profondeur. C'est de la 2D. Juste un reflet. Toute la vie est passée à voir les reflets de la vie. Pas une bonne façon de passer sa vie, n'est-ce pas ? Donc, ceci n'est pas un autre tour que vous pratiquez dans le monde. C'est quelque chose que vous faites en vous-même pour que vous soyez capable de vous glisser derrière le mental. Vous le maîtrisez suffisamment. Si vous vous concentrez, ça va ouvrir des trous et on peut passer. Eh bien, ceux d'entre vous qui ont des moyens plus simples de le faire, vous devez avaler des pilules et autres pour y arriver. Ça peut marcher. C'est le plus gros problème. Ça peut marcher parfois. Mais vous ne pouvez pas réparer le trou dans votre mental après ça. C'est le seul problème. Ici, ce n'est pas comme ça. Vous devenez si fin que si vous passez à travers le mental, même le mental ne sait pas que vous êtes passé à travers. Pour rendre ça si subtil, c'est beaucoup de travail. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé quand j'avais trois ans et demi, quatre ans. Ça a pris des heures et des heures et des heures de concentration. Je ne sais pas combien vaut votre vie. En fonction de ça, prêtez-y attention. Si vous pensez qu'elle vaut une minute, une minute. Si vous pensez que c'est une heure, une heure. Si vous pensez qu'elle vaut 24 heures, 24 heures. C'est vous qui voyez. Celui qui ne fait que regarder les reflets de son mental, rien ne va changer. Des cycles sans fin vont continuer, mais rien ne va changer parce que rien ne change sur le miroir. Quel visage se réfléchit en ce moment ne va pas modifier la qualité du miroir d'une quelconque façon ? Qui est derrière le miroir ? Si on sait qui est derrière le miroir, alors on peut tout changer. Alors, on peut même faire tourner le miroir. et se tourner vers l'intérieur complètement.